Bonsoir monsieur le président du Sénat et merci d'avoir accepté notre invitation je vous remercie d'autant plus que vous n'avez jamais accepté d'aller sur un talk show de votre vie politique je sais pas vous résister à vous non en général c'est vrai je le sais à chaque fois vous dites non moi c'est les émissions sérieuses je veux pas aller sur les talk shows et tout ça et finalement vous avez accepté ça va vous n'êtes pas trop dépaysé tout va bien les émissions que je connais ah bah voilà vous connaissez tout le monde autour de la table oui presque j'ai appris à connaître la passion pour une mexicaine d'Elena Nogueira honnêtement et puis c'est le docteur tout le monde que nous entendons ailleurs et puis j'ai vu monsieur le président vous avez vu quoi vous avez vu j'ai vu qu'elle s'infiltre pas mal je suis très content de le voir en vrai je sais que vous avez pas mal de questions à lui poser vous êtes le deuxième personnage de l'état je le dis enfin c'est deuxième ou troisième ça dépend des ça dépend ça dépend parfois c'est le premier ministre parfois c'est le président du sénat en tout cas ce qui est certain c'est que s'il arrivait quelque chose au président de la république qu'il était empêché de gouverner et bien celui qui serait président par intérim c'est le président du sénat ce serait donc vous est ce que vous y pensez en vous rasant le matin honnêtement non ça m'évite de déraper oui et d'avoir trop de balafre mais je dois dire que au fond ça traduit simplement que nous sommes dans un état et un état de droit qui peut fonctionner c'est de gaulle qui avait dit au moment de la constitution de la cinquième à ceux qui rédigeaient la constitution trouvez moi une formule le roi est mort vive le roi c'est à dire qu'il y a une continuité de la république et de gaulle était obsédé par la fin de la troisième république à bordeaux un certain 19 juin 1940 dans des conditions qui nous ont conduit dans un théâtre ensuite à voir l'arrivée du maréchal pétain oui et donc il avait cette idée là de que ça aille dans la à la chambre haute parce que c'était la chambre on dit de la sagesse mais président de la république vous n'y avez jamais pensé j'ai arrêté soyez honnête je suis honnête mais vous avez été cinq fois président d'ici là on va voir je vais faire encore attendez je vais faire sa carte d'identité 45 45 ans oui il veut battre le record 45 ans de vie politique vous avez été élu pour la première fois en 1979 au conseil municipal de rambouillet vous êtes devenu maire en 83 sénateur élu sénateur en 1986 à 36 ans je crois puis vous avez été ministre dans le gouvernement raffin dans celui de villepin président du sénat de façon systématique et ininterrompue depuis cinq mandats non non j'ai eu une interruption momentanée de images parce que il ya eu une inversion de majorité dans les conseils municipaux de ce pays et jean-pierre bel m'a succédé ah oui c'est vrai on a été réélu mais vous avez raison pourquoi vous dites non pas président de la république parce que ma vraie passion c'est le parlement et ma vraie passion c'est le territoire oui mais là on peut changer des choses c'est dans la cinquième république à l'elysée vous savez on arrive comme pierre arditi la jeunesse est une chance et l'âge est une expérience et l'expérience est quelque chose qu'on apporte et je pense que quoi que vous êtes trop vieux j'ai eu la trouille j'ai eu peur il a eu peur de la chute mais vous pensez que vous êtes trop vieux pour le job regardez joe biden regardez donald trump côté c'est pas une affaire d'âge j'ai été élu pour être président du sénat pour animer et une des deux chambres du parlement dans une situation politique singulière il n'y a pas de majorité à l'assemblée nationale il ya une majorité au sénat une partie des textes ne sont jamais discutés totalement à l'assemblée nationale le sénat a donc une responsabilité particulière on doit l'assumer alors on va en parler on va en parler est ce qui vous est arrivé d'imaginer un pépin je sais pas un grand rhume et tout d'un coup vous êtes président un matin en vous réveillant ou de le manigancer ce gros rhume écoutez qu'est ce qui se passe techniquement est ce que vous allez à ce moment là on vient vous chercher des motards une voiture et on vous emmène à l'elysée écoutez il ya une histoire dans un livre il raconte qu'une fois c'était nicolas sarkozy et il fait un malaise vagal je sais pas si vous souvenez non mais demandez à pire et on m'appelle le président est transporté par un samu j'étais à la pêche alors je vais tout vous avouer j'étais à la pêche sur mon petit bateau et je réponds à l'officier de sécurité je vous rappelle la marée est basse et je peux pas rentrer au port donc et j'ai dit vous inquiétez pas nicolas sarkozy il est solide et j'ai vu qu'à la fin de barrer il allait très bien donc vous avez été président par intérim pendant une heure mais à la pêche mais j'étais à la pêche c'est ça oui les présidents c'est pas grave alors beaucoup de questions à voir avec vous on va parler évidemment la crise agricole qui a occupé l'actualité de ces deux dernières semaines on va parler des débuts de gabriel attal vous me direz ce que vous avez pensé du discours de politique générale du nouveau premier ministre on va revenir aussi sur cette prise de position vous avez eu qui a stupéfait énormément de gens énormément de femmes qui vous avez lu d'ailleurs un post instagram au vitriol de sophie marceau sur l'ivg où à peu près 86 90% des français sont pour l'inscription de l'ivg dans la constitution mais moi aussi mais pas vous non pas dans la constitution pas dans la constitution voilà non je parle pas de l'ivg j'ai envie de dire encore heureux que vous êtes pour l'ivg mais mais en tout cas vous ne voulez pas l'inscrire dans la constitution vous nous direz pourquoi vous défendrez vous avez une position et c'est une vraie conviction chez vous donc je veux l'entendre oui oui immuable il a une vraie conviction et il va nous l'expliquer tout à l'heure mais d'abord gérard larcher effectivement vous ne faites pas ce genre d'émission et les français ne vous connaissent pas bien c'est à dire qu'ils vous connaissent et en même temps ils vous connaissent pas bien donc on va vous faire un bureau des légendes vous nous dites je vous donne plusieurs assertions des rumeurs et vous nous dites et vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux est-ce que c'est vrai que votre première élection c'est à 18 mois vous êtes élu le plus beau bébé de la plage à saint fer sur mer ou alors le bébé blédine de normandie ou le bébé le plus gourmand de bouillie je suis élu c'est ma première élection c'est vrai et c'est pour les trois titres puisqu'à l'époque de la plage gratuite et que ma mère s'est plainte qu'après un mois on avait tout consommé déjà mais vous avez été vraiment élu bébé de normandie bien sûr j'ai même le diplôme à la maison plus beau bébé de la plage vous avez été élevé dans la tradition catholique vous avez été baptisé mais vous êtes converti au protestantisme vrai ou faux vrai c'est pas une conversion puisque c'est le même baptême j'ai fait un choix en me mariant avec une protestante mais c'était aussi un choix de liberté car le protestantisme j'allais dire permet toutes les libertés aujourd'hui toutes les libertés y compris sur les questions de société on y reviendra et je me sens bien dans la foi protestante vous savez j'ai mes doutes comme tout le monde mes interrogations mais c'est un espace de liberté assez exceptionnel plus plus que n'importe quelle autre religion en tous les cas vous savez le fait que il n'y ait pas de chef le fait que personne ne soit béatifié ni sanctifié nous ramène tous au même niveau c'est à dire une forme d'humilité collective est ce que c'est vrai que vous êtes le sosie officiel de philippe noiret alors non non dans le vieux fusil mais non je veux ce que je veux vous dire c'est que j'ai bien connu et philippe noiret et jean rochefort quand j'étais vétérinaire ah bah oui merde de france et pardon j'ai dit un gros mot mais vous allez vous allez me griller ma question d'après encore plus jean rochefort et il ya eu un moment dans une tribune je crois que c'était du côté d'aix la chapelle on était assis l'un à côté de l'autre on n'avait pas tout à fait le même âge regardez il est il a été plus rond que donc il me râle quelque part je l'ai rattrapé mais on a vraiment partagé on avait la passion la passion la passion du cheval parce que les gens viennent d'entendre que vous êtes vétérinaire il a été vétérinaire y compris de à haut niveau sportif olympique il a gagné les jeux olympiques vous avez gagné les jeux olympiques j'étais vétérinaire de l'équipe de france et je m'occupais de l'entraînement dans les trois disciplines concours hippique concours complet dressage au jo de 76 j'étais tout jeune à montréal on a eu le bonheur de gagner la médaille d'or à montréal et on a les images reportage du 20 heures de tf1 on est en 1976 et gérard larcher n'est pas président du sénat mais vétérinaire et nous voici au grand parquet sur le terrain de la société hippique nationale qui a réuni dix nations dont la russie pour ses championnats d'europe qu'est ce que vous avez vérifié la vérifier le rythme cardiaque il est combien il est actuellement de 84 à l'arrivée nous reprendrons dans cinq minutes pour voir la capacité de récupération on a gardé sa capacité musculaire aussi et maintenant on regarde la régularité des allures on sait on sait de quoi visiblement il sait de quoi il parle non mais là il ya vraiment noir est là franchement ah bah voilà il ya vraiment noir et oui c'était à ce moment là que je croisais philippe noir et jean rochefort jean rochefort avait une passion c'est un grand cavalier une connaissance et il a élevé des chevaux pas très loin de chez moi à rambouillet très rapidement est ce que c'est vrai que vous êtes élu quand vous êtes élu sénateur vous êtes le plus jeune sénateur de france non je suis le vice benjamin parce que qui est le benjamin c'est jean luc mélange et on a les photos regardez on a les photos alors il avait déjà l'air sympa et moi j'avais à côté un tout petit peu premier communion mais honnêtement on se connaît depuis cette époque là et du coup est ce que vous regrettez de lui avoir dit ça et bien je dois dire que c'est inacceptable et c'est inacceptable pour moi jean luc mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain vous lui dites quoi ce matin tais toi oui ferme ta gueule c'est pas mon style ben c'est ce que j'allais dire le président le président du sénat peut dire quelque chose comme ça sur un certain nombre de sujets de dossiers je pense qu'il faut qu'on mesure ses paroles je ne les ai pas mesurés moi mais pardonnez moi mais vous êtes garante des institutions je vais vous raconter quand même quand il quand il yaël bronpivé est à tel aviv qu'il dit elle camp à tel aviv j'ai pas supporté j'ai fait un petit mot à yaël parce que je savais ce qu'elle ressentait qu'elle vivait de par ses origines de par son histoire et je m'en suis voulu de pas avoir réagi publiquement je me suis dit l'archet a manqué de courage c'est vrai qu'au sénat on vous appelle gg oui en fait celui qui m'a vraiment baptisé comme ça c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu des années formidables c'est jean-louis borloo c'est lui qui vous appeler gg il appelé gg et je dois dire moi j'avais une formule quand on était au ministère parce que lui se couche assez tard oui se lève assez tard c'est toujours c'est un ministère qui fait les trois huit puisque quand jean-louis se couche moi je me lève voilà